Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle des couples mixtes. Les couples mixtes c'est quoi ? Ce sont des couples avec une foi différente. On ne se cache pas derrière son petit doigt, c'est quelque chose qui existe et il faut en parler. Vous savez que j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait quelques vidéos on va dire, et je crois ne pas avoir abordé ce sujet. Alors il y a les différentes sortes de couples mixtes. Il y a le couple mixte d'une personne qui a la foi, une foi catholique, qui est baptisée au berceau. Et qui se souvient qu'il a été baptisé mais il n'en connaît pas trop. Il ne sait pas trop ce que c'est que la foi catholique, c'est assez fréquent. Et il va vivre ou se marier avec une personne qui n'est pas baptisée. Et bien, saint Paul nous dit que je parle d'une personne qui n'est pas baptisée, qui n'a pas une autre foi, qui n'a pas une autre tradition on va dire. Qui n'a pas de tradition particulière, qui n'a pas été baptisée et n'est pas sous influence religieuse ou faussement religieuse. Et bien, saint Paul nous dit que celui qui est baptisé sanctifie l'autre par son baptême. Par son saint baptême catholique, la personne qui vit avec est sanctifiée. C'est-à-dire qu'elle est connue de Jésus à travers la personne qui est baptisée catholique. Voilà, c'est important à savoir. C'est tout à fait, il faut être à l'écoute de la parole et bien sûr essayer de la comprendre le mieux possible. Je ne suis pas exégète, ce qui veut dire ceux qui étudient les textes, la parole de Dieu. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas théologien. Mais, voilà, je vous le dis, saint Paul le dit, je pourrais vous noter dans les commentaires cette parole de saint Paul. Ensuite, il y a les personnes qui sont en couple, on va dire, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc. Et bien, ça va dépendre pour beaucoup des caractères des gens et comment ils voient, comment ils vivent leur tradition, on va dire. C'est sûr que quand on parle de fausses religions, ça les irrite. Et si vous regardez cette vidéo, vous serez certainement irrités, je vous comprends. Mais nous avons, nous, catholiques, un devoir de vérité. A vous dire que dans les fausses religions, il n'y a pas la vérité. Voilà, il n'y a aucune haine, aucun rejet de notre part. Au contraire, nous vous invitons à nous rejoindre. À rejoindre la vérité en Jésus le Christ, dans sa sainte église catholique. Donc, n'y voyez pas une forme de mépris, de critique gratuite, ou une façon de vous abaisser. Bien au contraire, Jésus est le salut. Donc, nous vous proposons et nous prenons le risque, justement, de vous parler franchement, nous qui parlons, afin que vous soyez, que vous ayez le salut en Jésus Christ, dans sa sainte église. Voilà, c'est une question de respect de nous-mêmes et de vous, puisque nous vous considérons comme des frères, même si vous êtes nos ennemis, en humanité, nous sommes frères. Voilà, donc, si vous êtes musulman, par exemple, et que vous avez cette conviction, nos catholiques, normalement, si on est franc avec vous, on vous dit ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est une fausse religion. On vous a menti. Cette religion n'a rien à voir avec Dieu. Ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, Jésus, ni Dieu le Saint-Esprit. Bien sûr, si vous êtes convaincus, ne nous disputons pas, ne cherchons pas à nous convaincre, passez votre chemin dans la paix. Moi, je vous souhaite la paix de Jésus. Est-ce que vous l'accepterez ? Ça, c'est votre choix. Alors, pour en revenir au couple, si, par exemple, vous êtes catholique, et que vous voulez vous marier, ou si vous voulez vivre en couple, tout simplement, avec une personne d'une fausse religion, eh bien, ça peut être très compliqué dans certaines situations. Donc, soyez très, très prudents. De très nombreux témoignages existent de gens qui sont passés par là. ça a été mon cas aussi. Donc, merci Jésus d'en avoir délivré. Merci à ta sainte église catholique, au Jésus. Donc, c'est très sérieux. c'est des complications assurées dans la plupart des cas. Bien sûr qu'il existe toujours des exceptions où des êtres sont parfaitement paisibles, même s'ils sont dans de fausses religions, de fausses croyances. Mais, il y a des êtres parfaitement paisibles, mais ce sont, c'est très rare. Très, très rare. Et puis, il y a les familles aussi qui peuvent compliquer les choses. Donc, le meilleur conseil à vous donner, eh bien, c'est de vous trouver une compagne ou un compagnon qui soit baptisé catholique. C'est une sécurité assurée. parce que s'il y a un jour des enfants, là, c'est le détonateur. Si, mesdames, vous avez des enfants avec des musulmans, sachez qu'ils voudront automatiquement à ce que ces enfants deviennent musulmans. Et là, ça deviendra la dispute, ça deviendra le cauchemar. si vous ne croyez pas, je pourrais vous donner des liens vidéo de témoignages de gens qui ont vécu ce cauchemar. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, les cauchemars. J'en ai vécu un pendant 13 ans. Donc, je vous conseille de tout mon cœur, de toute mon âme, de choisir un compagnon ou une compagne qui soit baptisé catholique. Ainsi, vous serez dans la paix de Jésus. Et nous ne nous croyons pas plus fort que le Roquefort. en disant « Mais je vais y arriver, je suis catholique, pratiquante, je vais y arriver. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut être réaliste. Absolument réaliste. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Si vous passiez par là, réfléchissez bien avant de tomber dans ce traquenard. prenons quelqu'un. On peut prendre aussi des exemples de quelqu'un qui est... Vous êtes catholique et vous allez vous trouver et vous rencontrer quelqu'un qui est dans le bouddhisme. Eh bien, ça n'est pas pareil parce que le bouddhisme se déclare comme philosophie. mais c'est toujours difficile de partager dans un couple de ne pas avoir la même foi. Beaucoup de entre guillemets bouddhistes sont en fait des catholiques baptisés qui n'ont pas compris la foi catholique. Si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas compris. je vous le dis et je vous propose de tout mon cœur de vous aider à comprendre la foi catholique et puis je ne suis pas le seul. Quand vous comprendrez l'amour que Jésus a pour vous, vous comprendrez que vous n'avez rien à faire dans le bouddhisme et que vous n'y apprendrez rien et que le bouddhisme ne vous sortira pas des ténèbres. Seul Jésus nous libère des ténèbres. Je ne vais pas faire le résumé des centaines de vidéos que j'ai faites qui sont à votre disposition bien sûr pour comprendre les bases de la foi catholique. C'est pareil si ça vous agace, si ça vous énerve et bien écoutez, bonne route. Je n'ai rien contre vous et je vous souhaite la paix de Jésus. Quelle que soit votre tradition, si vous êtes juif et que vous ne reconnaissez pas Jésus comme le seul Messie pour l'éternité, c'est pareil. Si vous voulez comprendre qui est Jésus, vous pouvez regarder mes vidéos ou d'autres vidéos pour comprendre que Jésus est bien le seul Messie pour l'éternité et si vous en attendez un autre, vous n'attendrez rien de bon car il n'y aura pas d'autres Messies. C'est définitif. Jésus a donné les signes. Si vous ne croyez pas au nom de Jésus, vous voyez les signes qu'il a accomplis déjà quand il est venu il y a 2000 ans et puis dans tous les siècles et vous comprendrez qu'il n'y aura pas d'autres Messies. Et vous qui dites aimer l'éternel, et bien si vous aimez l'éternel, vous devez automatiquement aimer son Fils. C'est tout à fait naturel comme amour et le Saint-Esprit. Voilà. Donc là, pour la question des personnes juives, le problème se pose différemment puisque la plupart des personnes juives se marient avec des personnes aussi juives. Et c'est bon, c'est leur choix. Moi, je vais ne discute pas de ça. Mais le problème est assez étanche. La question est assez étanche. Pas un problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous souhaitez, si vous êtes juif et vous souhaitez vous marier avec un catholique ou une catholique si vous voulez, entre couple, et bien c'est pareil, ça va être très compliqué. Très compliqué, je le répète, sauf avec des personnes qui sont particulièrement pacifiques, mais vraiment authentiquement pacifiques, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il y a le poids des familles, ne l'oublions pas. donc cette question des couples mixtes est vraiment très, très, très importante à l'heure actuelle puisque le il y a un mouvement pour encourager les gens à se métisser, à se mélanger, vous savez cette façon de mélanger toutes les couleurs et à la fin on n'y comprend plus rien toutes les couleurs, toutes les traditions jusqu'à avoir une forme de pâte à modeler, vous savez quand on est petit on mélange, on a une belle palette de pâte à modeler et il y a toutes les couleurs et c'est très beau et un jour on fait des jolies choses de couleurs différentes c'est beau et un jour on est petit on ne le sait pas et on mélange toute la pâte à modeler et à la fin ça fait un gros truc qui n'est pas trop qui n'est pas joli du tout donc il faut faire très attention être prudent dans les mélanges nous pouvons bien sûr être de différentes origines et baptiser catholique et vivre ensemble vivre en couple c'est très bien et l'instant nous partageons la même foi en Jésus Christ dans sa sainte église là la base est commune c'est le saint baptême catholique non pas qu'on rejette encore une fois les autres je le répète et le répète c'est un peu fatigant à force mais bon il faut être patient vertu de patience au secours Jésus sainte patience prie pour moi pour bien comprendre que vous pouvez en tant que catholique être en couple avec une personne qui n'est pas baptisée après mariage pas mariage etc moi je ne me prononce pas là dessus pour une raison très simple c'est que vous pouvez vous renseigner vous même sur le sujet moi je parle des gens qui sont en couple comme ça pour l'instant le sacrement du mariage est une chose merveilleuse pour ceux qui l'ont bien compris mais là je m'adresse à des personnes qui ne sont pas mariées à l'église et qui n'ont pas pour projet de le faire tout de suite chaque chose en son temps je parle pour l'instant des couples mixtes ou des intentions si vous êtes en couple si mesdames vous vous mettez en couple notamment avec des musulmans je vous je c'est une obligation que de vous prévenir que ça va être très compliqué si un jour vous souhaitez avoir des enfants sauf avec des personnes particulièrement pacifiques mais ça ne changera rien même pacifique ça ne changera rien s'il y a des enfants ça peut très vite tourner au cauchemar voilà donc patience si vous rencontrez vous avez une attirance pour une personne qui est dans une fausse religion et bien peut-être que il faut garder l'amitié et penser à une autre personne à moins que cette personne ne décide par amour pour vous de se convertir sincèrement bien entendu de devenir de demander le baptême ça c'est très important c'est une possibilité mais c'est pas un baptême en carton attention il faut que ça soit sincère parce que si une personne voit en vous la foi et qu'elle découvre la vraie foi catholique elle peut effectivement tomber amoureuse de Jésus et dire waouh et c'est lui le bon Dieu avec son Père et l'Esprit Saint waouh je demande de la thème oui c'est ce qu'on souhaite à tous nous les catholiques église catholique veut dire un rassemblement universel on peut pas faire mieux nous on rejette personne on est simplement on dit la vérité et je répète si ça vous stresse si ça vous agace ne me bassinez pas avec des commentaires désagréables vous vous abîmerez vous même et puis moi je les enlèverai les commentaires désagréables voilà parce que ici on est dans la paix de Jésus et on supplie Jésus que ça soit ainsi que ça demeure ainsi merci Jésus par ta grâce nous comptons sur toi Jésus notre force est en toi Jésus nous ne pouvons rien de nous même Amen voilà les amis donc soyez très prudents pour les couples je le répète mariés non mariés tout ça c'est un débat qu'on pourra avoir sans problème moi j'invite les gens bien sûr à se marier à l'église dès l'instant où ils ont bien compris ce que c'est que le mariage dans la sainte église catholique et là je m'adresse à vous si vous êtes en couple si vous êtes déjà en couple ou si vous posez la question si vous allez être en couple ou pas avec une personne qui n'est pas baptisée catholique voilà ou si elle l'est mais si elle a elle est loin 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 elle n'a pas compris ce que c'est que le baptême catholique elle n'a pas compris ce que c'est que la sainte église catholique elle n'a pas compris ce que c'est que l'amour de Jésus voilà patience les amis et surtout confiance remettre ces situations entre les mains de Jésus c'est la solution voilà il faut humblement remettre la situation entre les mains de Jésus Jésus tu es notre seul roi et nous ne pouvons rien sans toi c'est toi qu'il a dit Jésus Jésus a dit de lui-même vous ne pouvez rien faire sans moi c'est la vérité voilà béni sois-tu bien aimé Jésus j'espère que vous entendez ce que je je vous dis et vraiment je vous le dis de tout mon coeur et et dans la paix de Jésus mais vous savez la paix de Jésus comme il l'a dit lui-même moi je vous l'offre la paix de Jésus est-ce que vous l'accepterez c'est ça parce que la paix de Jésus n'est pas un mot comme ça se dit en arabe je ne le dirai pas d'ailleurs parce que c'est un mot quand nous disons la paix soit dans ta maison c'est Jésus soit dans ta maison ce n'est pas un mot ce n'est pas une philosophie quand nous disons à quelqu'un la paix de Jésus soit dans ta maison quand je le dis en début de chaque vidéo et en chaque fin de vidéo la paix de Jésus soit dans votre maison ce n'est pas un mot c'est Jésus c'est Jésus est-ce que vous acceptez que Jésus soit dans votre maison parce que Jésus est la paix il ne peut pas on ne peut pas avoir la paix de Jésus sans Jésus comprenez c'est ainsi ça n'est pas une vue de l'esprit Jésus se donne il est venu il y a 2000 ans il s'offre à nous donc quand on dit la paix de Jésus soit dans ta maison quand on dit la paix soit dans ta maison ça veut dire la paix de Jésus ça veut dire Jésus soit dans ta maison qui est la paix l'amour bien sûr il est la vérité voilà donc il faut bien bien se comprendre les amis Alléluia merci Jésus de ton amour merci Jésus pour chaque jour merci Jésus de nous aider à grandir en toi le seul sauveur le seul rédempteur pour l'éternité Amen béni soit le Père le Fils et le Saint Esprit maintenant et toujours et pour l'éternité Amen bien aimé Jésus toi le sauveur toi l'Emmanuel toi qui peut tout et qui porte tout je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus Saint Joseph toi le juste sainte Marie pardon reine des cieux ô Marie reine des cieux Marie conçue sans péché toi notre mère toi notre dame toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté toi Marie qui a la lune sous tes pas Saint Joseph toi le juste et le saint toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique et vous tous les saints et saintes Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus ainsi que leurs proches et encore selon ta volonté Jésus car c'est toi Jésus qui peut tout et qui porte tout voilà les amis la paix de Jésus soit dans votre maison j'espère que que vous allez bien et que vous gardez bien l'espérance que nous allons vers de beaux jours nous allons vers de beaux jours où notre Seigneur Jésus va nous libérer va nous libérer de ces ténèbres qui nous mangent notre liberté nous allons être libérés de cela par notre seul roi Jésus confiance les amis confiance les prières prions 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 pour la France la fille aînée de l'église il faut que la France retrouve son rayonnement dans le monde mais ça commence par chez nous Amen l'appel de Jésus soit dans votre maison à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501